Bonjour Karine. Salut Jean-Philippe. Aujourd'hui, on a un podcast sur les rénovations. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on prenne le temps de se présenter. On ne se connaît pas. Non, on ne se connaît vraiment pas. En effet, moi je suis plus en arrière-scène, donc je m'appelle Karine. Je suis chez Toramond depuis maintenant 15 ans. Je suis rendu un meuble. J'ai commencé, je n'avais même pas fini l'école, donc j'ai commencé au laboratoire. Après ça, j'ai été du côté obscur de la force, de ton côté, du côté des ventes. Et depuis 2015, je m'occupe des ententes de services, tout ce qui est les rebuilds ou les rénovations. J'ai deux enfants. Avec la COVID, on est très, très, très occupés. Ça se passe quand même bien et toi, comment ça se passe? Moi, ça va bien. Dans le fond, moi c'est Jean-Philippe Deschamps, je suis le directeur des ventes, pièces et services. J'ai débuté avec Toramond il y a maintenant six ans, dans le développement des affaires. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Tu m'as justement donné une formation. Un des survivants de cette année-là. Un des survivants, exactement. J'ai eu ma première maison, premier bébé. Un an et demi plus tard, on m'a redéménagé pour revenir dans mon bon vieux Laurentide. Deuxième maison, deuxième enfant, COVID est arrivé. Beaucoup d'apprentissage, apprentissage maison, personnel. Adaptation. Adaptation. Oui. Je suis vraiment content de faire le podcast avec toi parce qu'on va parler d'un sujet chaud, remise à neuf, certifié. On va probablement dire rebuild. On va sûrement dire rebuild, CPT, CCR. On ne parle pas du vieux Ben des années 70. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça donne? Exactement. Bienvenue au Balado Bâtir Demain sur l'industrie de la construction dans l'Est du Canada. Avec nos spécialistes de Toromon 4, nous discutons d'équipements lourds, des tendances de l'industrie et des défis qui affectent votre entreprise. Pour toi et pour les clients, qu'est-ce que c'est, ces options de rénovation? En fait, l'option de rénovation, ce que ce soit de la rénovation, rebuild d'une composante ou d'une machine, c'est de bien comprendre un besoin. C'est de faire affaire avec vous qui bâtissez les standard jobs puis d'amener ça à... Est-ce que ça fit les besoins du coup? Puis en même temps, comment on est capable d'être des partenaires là-dedans? Parce que ce n'est pas juste une question de vente d'une rénovation, c'est une question de trouver le meilleur compromis pour la personne ou l'entreprise qui fait face à des défis. Offrir la meilleure recette, que ce soit de l'achat d'une machine neuve, que ce soit l'achat d'une machine usagée, de la location ou même reprendre votre équipement puis l'amener sur une deuxième vie, de créer ce qu'on appelle le life cycle, la durée de vie de votre machine, mais de l'amener, l'exploser, une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Les machines 4 sont faites pour être rebâties. Puis en même temps, ton rôle puis mon rôle sont complètement différents. Moi, je ne suis pas devant les clients, contrairement à toi. Toi, c'est ton dada, tu en manges puis tu tripes. Moi, je suis vraiment backstage, fait que c'est sûr qu'on a deux visions complètement différentes des rebuts. CPT, c'est quoi? Parce qu'on peut commencer par ça avant d'expliquer pourquoi qu'on devrait le faire. On parle de 2 à 300 tests. On parle de 3 000 à 7 000 pièces composantes qu'on rénove ou qu'on remplace. De ton côté, toi, qu'est-ce que tu fais qui apporte au niveau des ventes le plus-value? Écoute, mon équipe, tu les connais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont être capables de vraiment planifier en amont qu'est-ce qui est nécessaire. Puis encore là, ça dépend du type de rénovation parce que tu le sais, on peut aller... La plus petite rénovation, on va juste rénover le moteur jusqu'à un CCR qui est vraiment une rénovation complète. On les déshabille, ça va jusqu'au point où on va donner un nouveau numéro de série à la machine. Oui, tu parles d'un nouveau numéro de série, ça représente quoi? Y a-tu des garanties? C'est quoi un CCR? Un CCR, en bon français, c'est un CAT Certified Rebuilt. Donc, littéralement, on déshabille la machine au complet, on l'inspecte et on la rénove au complet. C'est de là qu'on parle des 7 000 pièces qu'on remet en place, les 300 tests. C'est vraiment là où est-ce qu'il faut travailler en partenariat avec vous pour savoir est-ce que c'est l'option qui est la plus favorable pour lui. Puis, je veux dire, tout dépendant combien de temps il veut garder sa machine, tout dépendant des travaux du travail qu'il a à faire avec, ça ne veut pas dire que c'est le compromis le plus intéressant financièrement pour lui. Puis là encore, c'est propre à chacun, mais il y a toujours une question comptable. Est-ce qu'on va vers de l'acquisition ou des dépenses d'opération? C'est quoi la stratégie derrière tout ça? Justement, cette semaine, j'avais un client dans mon bureau où on parlait de planification de son CCR. Mais ce client-là, à tous les années, ne se pose même plus la question pourquoi il devrait le faire. C'est plus laquelle j'ai besoin d'envoyer pour que ce soit efficace pour l'année suivante. Non seulement ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il ne se pose plus la question, puis il le planifie d'avance. Il sait que son temps plus mort dans l'année s'en vient. Il va choisir la machine qu'il va avoir besoin en fonction des projets qui s'en viennent. Donc, il ne perdra pas de temps de productivité parce que c'est planifié d'avance. Exact. Quand on parle de planification, ce client-là est habitué avec nous. Oui, c'est un très gros client, mais un petit client qui a une machine, il faut le planifier 4 à 6 mois d'avance. Parce qu'il faut être honnête là-dedans. Si on envoie nos clients, puis on leur dit « oui, amenez-nous-en, on planifie 4 à 6 mois d'avance avec vous », qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde va nous l'envoyer en même temps. De l'automne arrive pour que l'année suivante soit prête. Fait qu'en gros, ce n'est pas une décision que tu prends le samedi soir au 5 à 7, puis que le lundi, ça arrive. Il faut vraiment que tu prennes l'avance. Exactement. Puis quand on parle, est-ce qu'on parle de millions? Non. Que ce soit des petites machines ou des moyennes machines de 5, 6, 700 000, on va parler d'une rénovation qui peut représenter 45-50 % pour débuter jusqu'à 75 % pour un CCR de la valeur d'une machine neuve. Donc, il y a une économie, il y a un gain en capital qui peut être réinvesti ailleurs pour d'autres acquisitions. Non seulement ça, ce qui est intéressant de dire, puis là, tout le monde est dans la période des budgets, normalement, septembre, octobre, on rentre dedans. Oui. Bien, ça ne sera pas qualifié de la même manière. Un achat de machine va être un coût d'acquisition que tu vas vouloir amortir. Tandis que là, c'est vraiment une dépense. Tout à fait. Là, on parle de 4 à 6 mois. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, il y en a qui ont extensionné la vie de la machine, puis qu'elle va casser. Puis là, on a dit, on est rendu là, ça va coûter X milliers de dollars. Plutôt que réparer pour étirer, on va faire le CPT ou le CCR ou la rénovation maison Toramont. On a des offres en attendant pour pallier à la situation, que ce soit des locations d'une machine, d'acheter une autre machine usagée en parallèle. Puis on va vraiment développer c'est quoi la bonne recette pour le client. Tout est un compromis. Il faut juste savoir si c'est vraiment lequel le meilleur pour la situation du client. C'est comme dans la vie d'un couple. Il y a une communication qui doit être à la base, puis le compromis est nécessaire. Ça prend vraiment un vendeur pour comparer ça à une vie de couple. Je vais prendre ton exemple. On en a parlé récemment dans une discussion. Ton exemple était parfait pour différencier l'acquisition à la rénovation. On avait une problématique chez nous. Mon conjoint travaille de nuit. On a deux enfants, pas super vieux, puis la fin de semaine, ça arrive que de 8 à 5 heures, il faut qu'ils dorment. Puis de 8 heures à 5 heures, les enfants, eux autres, ce n'est pas leur but de rester tranquille. On a regardé pour essayer de déménager, sauf qu'il n'y avait pas de maison qui fitait nos besoins. Mon but, ce n'était pas de grossir la maison, c'était vraiment de l'adapter à nos besoins. En bout de ligne, ça a été plus logique de rénover. Tu vas me dire que c'est un avantage collatéral. On a refait la cuisine et les salles de bain. Mais on a isolé la chambre pour le son, pour la lumière, ce qui fait que ça lui donne un endroit où il peut dormir puis récupérer. Puis nous autres, on peut continuer à vivre. Puis c'est là que je voulais aller. C'est, tu as fait rénover puis tu es allé mettre un autre plus-value. Mon comparable, dans les machines, on va prendre un 980H, on fait une rénovation. On va le rénover, mais on va apporter la technologie présente pour l'amener up-to-date. Ton exemple, c'est ça que j'adorais, c'est que vous l'avez adapté à vos besoins. Votre maison à la base, qui était encore parfaite, la structure est encore bonne. Comme un 980H, ta structure est bonne, ton frein est bon. Oui. C'est simplement de la rénover puis de l'amener à une deuxième vie. Des fois, mettre les extras qui rendent la vie plus facile. Exact. Et de le faire au bon moment, c'est-à-dire juste avant la COVID puis le confinement. Parfait. Tu devrais-tu faire ça à 5 heures avec un verre de vin, Jean-Philippe? Il me semble qu'on aurait été solide, normal. Mais aussi, la mentalité change. On voit depuis les dernières années que l'importance de rénover, que ce soit au niveau de l'investissement, mais aussi de l'économie générée par la rénovation, fait en sorte que dans les derniers 5 ans, je te dirais, il y a, à toutes les années, ça augmente de façon exponentielle. Plus de 30 à 40 % en ce moment par rapport au nombre de CPT-6R qu'on faisait précédemment dans les derniers 5 ans. Puis ça fait qu'augmenter. Lorsqu'ils nous apportent la machine en atelier, c'est un projet qu'on fait avec eux. Ça peut répondre à différents besoins, pas nécessairement juste au niveau de l'économie, parce que peut-être que la machine n'est pas disponible. Peut-être que Cap va te la livrer dans deux mois, la machine. Peut-être que ton opérateur ne veut pas changer. Il est moulé dans sa machine. Changer de machine, on va se le dire, c'est comme... Il faut que tu te réhabitues à autre chose. Les techniciens que tu as à ta compagnie sont habitués de travailler sur leur 980, leur 988. Ils ont l'expertise des dernières années, les composantes, l'appartenance de cette machine-là. Puis toutes tes pièces que tu as dans tes étagères étaient pour ton 988. Tu n'as pas besoin de reformer tes techniciens pour réparer un autre type de machine. C'est ça. Tu n'as pas une machine qui a 14 fois plus d'électronique, parce qu'on va se le dire, ça peut aussi être plus complexe. Ah, ça peut faire peur. Oui, ça fait peur. Moi, à la base, je suis mécanicienne. OK, mécanicienne d'avion, tu vas me dire, mais... C'est de la mécanique. S'il y a quelque chose qui écoeure un mécanicien d'habitude, c'est des problèmes d'électricité et d'électronique. Ça prend, normalement, à diagnostiquer entre 4 et 44 heures. Exact. Ce n'est pas « easy going ». C'est ça, le fait. En plus de cette valeur-là, le CPT-CCR, il y a ce changement de mentalité-là que j'expliquais un peu plus tôt, qui est en train d'augmenter. Le nombre est exponentiel. Qu'est-ce qu'on fait dans nos succursales, en collaboration avec 4, mais aussi en collaboration avec nos CRC, centre de rénovation de composantes, qui est notre manufacture pour avoir les pièces rénovées avec des garanties de 3 heures, 5 heures. Quand on en a besoin. Exactement. Puis ton CPT-CCR, c'est comme une machine neuve. Tu as du financement comme une machine neuve. Tu as des ententes de services comme une machine neuve. Exactement. Parce que quand tu vends ton CPT, tu repars avec une machine telle qu'une neuve. Maintenant, c'est réparation complète. Tu n'as plus besoin. Ça devient ton projet. En partenariat avec ton concessionnaire, tu auras mon... On va se le dire, des techniciens, c'est un défi d'en trouver. Oui, si tu n'en as pas, à la limite, on rénove la machine. Ça te permet d'aller de l'avant, mais il faut aussi l'entretenir après. Ça, ça peut être pris en charge. Toi, tu te concentres sur ce sur quoi tu es bon et ce que tu fais. Exact. On rebâtit la machine, on la rénove. Ça va devenir une machine presque neuve. Mais honnêtement, c'est certain qu'il faut faire attention. Ça ne devient pas une machine neuve. C'est une machine telle qu'une neuve, comme n'importe quelle réparation, rénovation. Il peut y avoir ou il peut y avoir des petites vides d'huile, des petits ajustements. On en parle, mais on va s'assurer avec nos techniciens formés d'aller faire une visite lors de la livraison, de revenir s'assurer. S'assurer que tout est correct et que tu supportes les huiles. Exactement. L'ajustement de valve au bout de 250 heures, par exemple, sur un lot d'heures, elle va être faite parce qu'on le sait. Quand on rénove une machine, il peut toujours y avoir du petit. Il faut réajuster. Il y a aussi la question de conscientisation environnementale. On reprend les mêmes pièces, on les rebâtit, on les rénove. Réutiliser plutôt que de remplacer. Exact. C'est une conscientisation qui est là. Mais selon toi, lorsqu'on rénove cette machine-là, est-ce qu'on a les mêmes performances? Tu vas la ramener à sa performance d'origine. Exact. T'es plus proche des machines que moi. Est-ce que la performance d'un modèle plus récent, tu ne vas pas nécessairement aller de la côté, mais elle va être dans les spécifications. Oui. Puis là, c'est une image vaut mille mots. Quand ceux qui sont indécis ou qui veulent voir ce qu'il y en est, on les invite dans nos succursales. Parce que lorsqu'on arrive dans la succursale et qu'on les débâtit, c'est impressionnant de voir le frame. Oui. Les 3 000 à 7 000 pièces alentour prêtes à être rebâties, rénovées pour la livraison, le client voit que ce n'est pas juste une job de fond de cours. C'est vraiment fait avec minutie. On gère notre contamination. La gestion est très importante pour nous au niveau de la succursale. Tu le sais, travailler avec les huiles et cette gestion-là. Il y en a des concessionnaires qui ont fait des stop-motion. Tu vois la machine se déshabiller et se rhabiller à l'intérieur de 3 minutes et quart. C'est vraiment impressionnant. Le avant-après, il parle. On en a un vidéo qu'on déshabille, on rebâtit et on livre la machine. C'est impressionnant. Normalement, les filles trippent sur les avant-après de rénovation de cuisine. N'importe qui en construction qui gère de la machine va tripper sur l'avant-après d'une rénovation de machine. C'est officiel. Exact. Jean-Philippe, mettons que le client décide de jumper dans l'aventure. C'est quoi les étapes, les réticences que les gens pouvaient avoir? La première étape, ça serait de communiquer avec son représentant. C'est quoi les besoins? Une fois que ça, c'est fait et qu'on établit que c'est vraiment la rénovation, c'est d'envoyer soit un technicien sur place, faire une inspection visuelle, que ce soit moteur, les pressions, les pressions de transmission. Un essai diagnostique. Un essai diagnostique, un TA2 qu'on appelle. Un gros bilan de santé de la machine. Exact, c'est exactement le bon point. C'est un bilan, comme nous, c'est un bilan sanguin, santé, évaluation complète. On est rendu où? Faut-tu prendre des petits médicaments? On a-tu une hanche à se faire faire? Les pressions, les analyses d'huile, on regarde vraiment le portrait, où est-ce qu'on en est? Puis, est-ce-tu un bon candidat à rénover ou non? C'est peut-être pas une bonne idée. Fait que là, quand le bilan revient, on établit que la structure est touchée puis que le cœur aurait besoin de pontage. C'est la même affaire sur une rénovation. Le moteur est dû d'être fait, commence à claquer. Là, on dit, bon, voici la soumission de base, voici les extras potentiels. Et là, on part ça. On déshabille selon la soumission du client. On évalue, on commence les rénovations composantes. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On rebâtit. Puis, s'il y a des extras en cours de route, inquiétez-vous pas, on s'en parle. Faut oublier que des fois, c'est comme ouvrir les murs d'une maison. C'est jamais ce qu'il va y avoir en arrière. Oui, exact. Puis, c'est là qu'il est important d'établir la compréhension avec le client. On commence par un CPT. On ouvre les murs. Il y a une extra. Même affaire, tu as refait ta maison de nous parler. Il y a eu quelques surprises. Oui, il y a des surprises. Ça arrive dans tout. Puis là, par la suite, on rebâtit la machine. Il y a une fierté derrière tout ça. Autant pour l'opérateur, le propriétaire, le gestionnaire de la flotte. On s'assure que ça correspond à ton besoin. On rebâtit tout ça. On fait les tests. On la peinture. On invite le client à venir voir la machine avant la livraison. Il y a-tu des touch-up? Il y a-tu ces collants qui veulent mettre? Pas une machine neuve, mais comme telle. Il y a une fierté derrière tout ça. Puis, d'un de nos gros clients, on a refait son camion hors route. Quel modèle? Un 772. C'est quand même gros. C'est quand même gros. Il voulait une couleur particulière. On y a fait. Puis, il est venu avec son équipe. Puis, on a sorti la machine dehors avec lui. Avec nos techniciens qui ont travaillé sur la machine. Les clients doivent triller, rendu là. Je veux dire, c'est comme un dévoilement. C'est exactement le mot. Ça l'a tellement rendu fier. Notre bébé, qui a duré 12 à 14 semaines dans notre succursale de Candiac, on l'a livré aux clients. Puis, on le voit du côté de nos techniciens qui travaillent là-dessus. Ils sont tellement fiers parce que c'est un gros projet. Tu as la fierté dans les yeux de nos techniciens. Je présume que le thrill doit être là aussi du côté du client. Une fois livré, ils ont fait faire des cadres avec la photo du avant-après. Pas vrai. Je l'ai dans mon bureau. C'est un des beaux moments qu'on a vécu l'année dernière à l'automne. On n'en fait pas juste une. On en a pas moins d'une centaine par année. Mais ce petit moment-là, le travail d'équipe et la durée que ça a pris, tout le monde est fier. Puis, ça fait en sorte qu'on repart de là gagnant, heureux. Puis, on a établi une relation avec la machine, avec le client. C'est comme on dit. Quand on veut aller vite, on y va tout seul. Quand on veut aller loin, on y va en équipe. Exactement. C'est quoi les conseils que Karine a à donner autant aux opérations? J'aimerais ça t'entendre. Ou à nos amis de la force de vente. Ou à nos amis de la force de vente. On est là pour se dire les vraies choses. Je pense que pour que ça se passe bien. On parlait de Mérino tantôt. On va se le dire. Ça a été un six mois de planification. Oui. On parle de faire le plan, faire le budget, trouver les matériaux, le contracteur. L'entrepreneur. Je pense que le mot d'ordre, pour moi, ça serait planification. Tu veux être sûr que ça arrive au moment où tu le désires. Tu veux être sûr que ça rentre dans ton budget. Il faut que tu ailles le prix d'avance et qu'il faut que tu sois capable de le planifier. Il faut que les pièces soient là au bon moment. Dans toutes les solutions qu'on offre chez Toramont, que ce soit les analyses d'huile, que ce soit les codes d'erreur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas parce qu'on est Big Brother. C'est parce que tu veux être sûr d'avoir le plus d'informations possible pour prendre la décision la plus éclairée au moment où tu en as besoin. Un bris catastrophique, ça n'arrive jamais où tu veux, quand tu veux. Ça arrive dans le fond du champ, quand tu as un méga-deadline, que tu as un contrat avec le ministère, avec un délai serré, que tu vas avoir une surcharge si tu n'arrives pas dans ton délai, que les pièces ne sont pas là et que tu n'as pas de technicien. Plan pour la catastrophe. Si tu le planifies d'avance, de ce côté-là, j'aime mieux contrôler que de me faire contrôler par les événements. Je te dirais que pour moi, le mot d'ordre, ce serait planification. Puis quand tu dis planification, on parle de, techniquement, c'est préférable un 4 à 6 mois pour voir aussi la cédule qu'il y a dans les succursales. C'est quoi les projets que le client a en avant de lui? Tout à fait. C'est quoi le temps qu'il a le mieux pour arrêter la machine pendant 1, 10 à 12 semaines? C'est vraiment ça que ça fait. On va se le dire, une machine qui ne travaille pas, c'est une machine qui ne rapporte pas de sous. Oui. Fait qu'il faut que tu le planifies quand elle n'est pas supposée faire de sous, logiquement. Parce que si elle brise pendant qu'elle fait des sous, là, c'est comme le pire scénario possible. Puis ça, c'est comme tu as dit, ça arrive toujours au moment propice lorsqu'on a le meilleur contrat devant nous, ça travaille. On n'a jamais le contrôle sur l'entièreté d'une situation. Fait qu'il peut arriver des imprévus, mais quand tu as enligné les astres, les imprévus sont moins catastrophiques, moins dérangeants. C'est ça, je recap. On planifie avec vendeurs, nos représentants, notre gestionnaire, de 4 à 6 mois. On évalue les offres multiples, que ce soit achat de machine, location, usager ou rénovation. Vous pouvez venir la visiter. On s'envoie des photos. Faire le suivi. Puis au bout de 12 semaines, une fois que c'est livré, bien, on s'élève. Tu sais, des fois, penser en dehors de la boîte, ça nous amène des affaires que les gens vont faire. Voyons, pourquoi tu as fait ça? Mais des fois, c'est ce qui fitait pour toi. Il faut juste trouver la bonne raison pour vous. Oui, des solutions, il y en a un paquet, il faut juste trouver les bonnes. Merci beaucoup, Karine, d'avoir passé du temps avec moi, d'avoir discuté, échangé sur les rénovations de composantes, les rénovations de machines. Bien, merci, Jean-Philippe, de m'avoir embarqué dans l'aventure. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir Demain. Nous espérons que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains balados. Pour plus d'infos et conseils de nos spécialistes, consultez notre site web et notre blog Bâtir Demain. Rendez-vous le mois prochain.